oui bonjour mon nom est mike romero et je suis avec mais tu m'avais pas dit que la boîte c'était depuis mai qu'on allait pas la recevoir oui parce que tu avais perdu la oui je sais mais on va venir sancho et je suis avec c'est simplement qu'il me demande parce que là quand même on est rendu en septembre tu m'avais dit mais tu garches l'introduction oh je m'excuse et je suis avec sancho de cuba qui a le sancho pour la salsa yes sir yes or pour un autre unboxing celui de là mais tu avais dit mais maintenant c'est septembre je comprends pas comment en fait je vais vous expliquer c'est la marvel gears and good je pense qu'on en avait unboxé deux trois et j'étais indécis à savoir si j'en prenais une troisième ou pas la troisième avait annoncé un article wolverine qui m'avait beaucoup intéressé en fait aux autres ils s'envoyaient ça par ups très bien j'ai jamais de souci de leur côté par contre il demande toujours une signature avec mon horaire un peu difficile je suis rarement à la maison donc on me dit qu'on a déposé au pied de la porte mais la signature quand je viens d'arriver chez nous ni mon épouse ni moi avons vu de boîte donc je me suis dit va falloir seulement aller le chercher quand je me présente au lieu où ils déposent normalement on me dit non ils ont jamais reçu alors je les appelle et on me dit non il a été déposé au pied de la porte je dis mais dans les courriels que vous m'envoyez ont demandé une signature d'être pré-assigné et tout elle me dit non donc le livreur ups s'est gâté une belle boîte d'à peu près 100 $ avec un article wolverine gratuite voilà donc j'ai contacté l'autre crate pour leur faire part de mon mécontentement et ils m'ont dit pas de souci on va t'envoyer un autre et j'ai attendu et j'ai attendu et je les ai recontacté et mon dieu je ne sais pas pourquoi ce qu'on a dit qu'on allait t'envoyer un autre ça a été sold out là ils m'ont dit ben écoute on va te rembourser et on va t'envoyer la prochaine gratuitement c'est celle ci ils ont spoilé un article ici il y en tout des gardiens de la galaxie qui bof personnellement je préférais l'article la boîte avant d'olverine mais bon voilà c'est ça qui est arrivé tu comprends mieux sancho c'est moi bon donc ne tardons plus on a déjà assez perdu de temps on va passer direct à l'unboxing de la marvel years and good cosmic party si je me trompe pas voilà je vais vous montrer l'intérieur avant même de procéder à l'unboxing voilà j'ai senti un t-shirt ici on va commencer par le t-shirt nova corps très très bien des gardiens de la galaxie j'adore ce genre de t-shirt donc pas de soucis de ce côté là oui je suis très content de ce t-shirt là continuons c'est un bon vêtement une serviette avec captain marvel j'aime bien j'aime bien oui j'aime bien parfait oui une serviette pourquoi pas ça c'est toujours utile le pins oh je vous le montre c'est déjà sancho ben oui tannos les détails mon dieu c'est incroyable tannos méchant pins que c'est sûrement l'article yondu des gardiens de la galaxie c'est un vert tiki parce que ça c'est exclusif à look great ah oui je me reviens boire une piña colada ou un bon sex on the beach hein hein c'est ça tu vois sex on the beach ouais on peut en boire aussi mais non le faire cabron sur le sable comme ça tu vois quand la fille elle est sur toi ou que tu la prends donc qui hein mais non mais c'est un truc il y a des enfants aussi qui tu comprends ah oui il y avait oublié désolé mais bon enfin waouh d'accord mais ouais pourquoi pas ça c'est ce que j'aurais eu mon ancienne box ça m'aurait moins dérangé d'avoir lui quand même un beau verre à cocktail est-ce qu'il reste autre chose le récapitulé il semblerait qu'il me manque des lunettes de soleil Groot bon pas que vous voyez j'ai toujours des lunettes donc pas que moi j'en fasse quoi que ce soit avec mais bon entre une serviette de captain marvel un t-shirt de nova corps un verre de yodo et le pins de Thanos ben mon article préféré je pense que j'irais avec le pins les détails là dessus sont juste incroyables mais je veux savoir vous dites moi dans les commentaires quel article avez vous le plus préféré et est-ce que vous auriez voulu que je continue cette box-ci est-ce que je devrais surveiller les licences et la commander seulement quand les licences me plaisent ou la lâcher complètement pour me concentrer plus sur d'autres c'est sûr que les boîtes vont diminuer sur la chaîne maintenant qu'on est propriétaire d'une maison il y a un peu plus de coûts de ce côté là mais je vais essayer de garder les trois boxes principales qui sont Collectors Corp Legend of Collectors et The Stanley Box et de temps en temps les PG lorsque les licences me parleront sur d'autres boxes et toujours essayer de vous faire ce spécial au mois d'octobre pour l'Halloween dites moi tout ça dans les commentaires ça nous intéresse et comme d'habitude si vous avez aimé ce que vous avez regardé lâchez un pouce bleu souscrivez-vous si c'est pas déjà fait et partagez la vidéo pour pouvoir inviter vos amis contacts famille etc à se joindre à la chaîne et encore une fois je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à la prochaine et ciao !